Salut à toi Seigneur de Guerre, je voudrais vous présenter notre partenaire pour cette vidéo, MyObiPlace. MyObiPlace c'est un site et une boutique où vous trouverez l'ensemble de la gamme Gensware Shop à un prix défiant toute concurrence, jusqu'à moins 20% sur l'ensemble de la gamme. Si vous aimez notre contenu et si vous voulez toujours voir plus de nos vidéos, passez par les liens d'affiliation en description pour nous soutenir. Je vous souhaite un très bon visionnage. Salut c'est Hervé des Batailles Fantastiques, je viens pour présenter mon armée Bok que je vais jouer contre Jérôme. Donc concernant mon armée Bok, c'est une armée de la sous-allégeance des rejetons qui me permettront de placer des enfants du chaos dans le War Scroll ne peut être ouvert que si je prends cette allégeance. Mon général est un Minotaure auquel j'ai mis un trait de peau qui me permettra de placer une unité n'importe où sur la table à 7 pouces de l'adversaire. Il est accompagné de deux chamans, mais chacun un disposant de tunnels et chacun disposant d'un sort qui apparaîtra sur la liste que j'ai présenté. Il sera accompagné de deux unités de 6 Minotaures, armes à deux mains, finesse et intelligence. Et tous ceux qui me caractérisent. Et accompagné de deux unités de Tsangor éclairées à pied. Ok. De deux fois six. Encore accompagné, on est toujours dans le 2, de deux unités de Gore équipées d'armes additionnelles et une unité de trois enfants du chaos comptant chacun pour une ligne et pouvant être déposés comme trois poses. Un triomphe, une relance de charge. Et avec mon optimisation du bataillon de Warlord, je reprends un triomphe pour lancer les charges. Je suis à 1920 points, donc je vise les relances de charge. A toi. Merci pour votre présentation. Alors moi, bonjour, je suis Jérôme et je vais jouer les Iron Joe. L'allégeance d'Anne-San qui me permet d'avoir mes Gorgruntas en ligne. Donc là, on aura en héros mon général. La Mocrochat ici présente, la Mocrochat verte. En deuxième héros, on aura une deuxième Mocrochat. Ensuite, trois héros à pied avec... Comment un chaman qui aura le sort de TP. Deux Warchanter. Un qui a le sort, la prière pour les charges et l'autre pour le bonus à la touche. Et en ligne, donc, j'aurai deux fois trois Gorgruntas et une fois six. Hey les seigneurs de guerre, c'est Franck. J'interviens pour vous présenter le scénario qui sera twist and turn ou tour et détour en français. Quatre objectifs sont présents sur la table. Il démarre actif au début de la bataille. Et à la fin de chaque tour de joueur, après avoir marqué les points de victoire, le joueur dont c'est le tour doit lancer un dé pour chaque objectif qu'il contrôle. En ajoutant un au lancer si l'objectif est tenu par un champion de galet. Sur un 4+, l'objectif reste actif. En dessous, il est inactif et donc ne peut plus être contesté. Ensuite, au début de chaque phase de héros, le joueur dont c'est le tour lance un dé pour chaque objectif inactif qu'il contrôle. En ajoutant un au lancer si l'objectif est à nouveau tenu par un champion de galet. Sur un 4+, l'objectif redevient actif. Sinon, il reste inactif. Les joueurs marqueront un point s'ils tiennent un objectif. Un nouveau point s'ils en tiennent deux. Et un troisième s'ils en tiennent plus que leur adversaire. Et enfin, deux points de victoire pour chaque tactique de bataille remportée pendant ce tour. Afin de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous résumer le déploiement et le premier tour de cette partie. Comme vous pouvez le voir, la table est quasiment vide. Cela est dû à la mécanique de gameplay des Bok, qui ont la capacité d'avoir l'ensemble de l'armée en réserve en début de partie. Hervé a simplement déployé un enfant du chaos en bord de table. Une unité de Tsangor sur le bord adjacent, ainsi qu'un chaman caché derrière sa pierre de hard dans le coin de la table. Comme vous pouvez le voir, il ne peut pas subir de charge. Et ayant la capacité de tuner le master, il pourra se déployer sur la table à tout moment, selon les besoins d'Hervé. Jérôme, quant à lui, a décidé de se déployer en château en réaction à ce déploiement atypique, ne sachant pas d'où viendra la menace en ce début de partie. Ce château est composé, évidemment, de ses deux mots-crochats, le général en vert et l'autre en rouge. Entre les deux, vous pouvez voir deux warshanters, qui sont ses champions de galets, qu'il doit donc protéger à tout prix. Justement, pour protéger tout ça, il a disposé ses Gorgruntas en cordon, tout autour du dispositif, créant un rempart solide face aux armées du chaos. Pour ce qui est des grandes stratégies, Jérôme a choisi prendre ce qui est à lui. Il devra donc avoir plus d'unités dans le territoire adverse que son adversaire. Et Hervé, quant à lui, devra protéger sa pierre de hard contre toute destruction ou approche à moins de neuf pas de toute unité ennemie. C'est Jérôme qui a l'initiative, et c'est assez logiquement qu'il laissera le premier tour à Hervé, n'ayant aucune option tactique face à lui. Et c'est ainsi que démarre le premier tour. Hervé choisit de prendre pour tactique de bataille, pour ce tour 1, manœuvre astucieuse, et il choisit pour le faire, l'objectif au centre de la table. Il va ensuite enclencher une action héroïque, Beast of Chaos, Rituel de sang. Pour le coup de 1 des 3 PV sur son Dumbull, qui est hors de la table, cela lui permettra d'attirer de 2d6 pouces une unité vers un bord de table. Il attire ainsi de 10 pouces une unité de 3 Gorguntas vers le coin de la table, et il utilise son action héroïque classique pour générer un point de commandement. Jérôme, quant à lui, enclenche l'heure de gloire de sa Mocrochard rouge, en prévision d'un assaut Beast of Chaos. Pour sa phase de mouvement, Hervé déplace son enfant du Chaos sur l'objectif du coin de la table, et utilise la capacité Tunnel Master de son chaman, pour venir prendre l'objectif du centre et ainsi marquer sa tactique. Il termine ainsi son tour avec 5 points de victoire. A noter que tous les objectifs d'Hervé restent actifs à la fin de ce tour. Le tour de Jérôme est assez simple, il choisit la tactique de bataille Profaner leur terre, et va déplacer l'ensemble de son château vers le centre de la table, et ainsi tenir un objectif. Et il va réussir sa tactique en tenant l'îlot rocheux à cheval sur la zone de déploiement adverse. Il termine donc son tour 1 à 3 points. Pour le début de ce tour 2, c'est Jérôme qui obtient l'initiative, et il laisse jouer Hervé en premier. Hervé choisit la tactique de bataille Bestie Hard Saccageuse. Il doit donc récupérer un objectif adverse avec une unité composée d'au moins de 10 figurines. Il utilise à nouveau l'action héroïque Rituel de sang sur son chaman qui est présent sur la table, et va donc ramener pour un point de vie seulement, l'autre unité de 3 Gorguntas à 6 pas vers son chaman. Grâce à une seconde action héroïque des Beasts of Chaos venant de son chaman hors table, qui pour le coût de 3 points de vie inflige 5 BM à son boss. J'ai peur l'heure de gloire, et puis ça ne vient que pour moi. Oui, c'est plus vicieux. Voilà, allez. C'est à moi, phase de magie. Je vais lancer le sort Régression. Régression, tout simplement sur cette unité. C'est le sort du Bt, de War Scroll, pardon, de mon chaman. Si je réussis mon 7+, il devra faire un test de bravoure pour un mouvement, une course, un redéploiement, ou une charge. Ce sera divisé par 2. Il faudra arriver au-dessus. Ok, c'est parti. C'est du 7. Je réussis. Une discipline. Oui, une discipline, je crois. Allez, c'est parti. Combien de sortes-tu ? C'est qu'on fait le sort, là ? Moi, c'est le seul sort. C'est ton seul sort, ben, hop. Vu que c'est le seul, on va essayer de le dissiper. Avec ce merveilleux chaman. J'ai fait 8. Ça fait 8. Allez, oui. Forcément, je vais faire au moins 12. Non. Et non. Il n'est pas en forme encore, là. Donc, on va lui mettre un petit marqueur. Et ça, ça fait du bien. Tu as une bravoure de combien, rappelle-moi ? J'ai une bravoure de 8. Donc, ça me fait du bien. Ok. Ok, nous allons partir maintenant à la fin de la phase de héros. Je vais lancer ma phase de mouvement. Et là, maintenant, regardez partout. C'est à moi. Donc, c'est parti. Fin de la phase de mouvement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait le premier mouvement. Donc, j'ai déplacé mon enfant du chaos. C'est mon enfant du chaos. J'ai déplacé mon chaman. J'ai déplacé mon chaman. Qu'il est allé sur l'objectif au bout. Et pour être prêt d'aller récupérer l'objectif suivant. J'ai fait venir mes réserves. J'ai placé une unité de 10 dessus cet objectif. Pour placer ma tactique. J'ai mis une unité de 6 minotaurs. Accompagnée d'un enfant du chaos. Et de mon général. À 9 pas. Du boss. Et j'ai fait venir à 9 pas sur le flanc gauche. 6 de sangor éclairé. 10 gores. Un enfant du chaos. Mon chaman. Et une unité à 7 pas. De minotaurs. Voilà. Là, on va... Ça y est. On va rentrer dedans. Fin de la phase de mouvement, pour ma part. Il ne pouvait faire aucun redeploy. Et je vais... Je n'ai pas de tir. Et je vais passer à l'une des phases. Une de mes phases. La phase de charge. J'ai 2 triomphes pour relancer les charges. Voilà. Donc, je vais partir. C'est parti. Je vais commencer par la première charge. La charge de 6 minotaurs. Sur la droite. Ma droite. Et c'est une charge à 9. J'ai plus 1 à la charge quand j'arrive de réserve. Plus 1 à la charge quand j'ai un musicien. C'est une charge à 7. Attention. Charge ratée. Double 1. Je vais donc prendre un PC. Et je vais la relancer. Charge à 6. Elle est ratée. Je... J'ai encore de plus. Il est payé de la relancer. Grâce à mon général qui est à côté. La phase de... Combat. Je vais pouvoir relancer la charge avec un triomphe. Donc, c'est pour ça que je suis... Je me reste un peu confort. Je vais partir à la charge à 7. Ici là. Plus 2 à la charge. C'est donc une charge à 5. Plus je réussis. Mouvement. C'est un séquençage un peu atypique chez les brocs. Je vais lancer... 6 dés. 1 dés par... 1 dés par... Parmi le moteur. Choisir une unité à 1 pouce. A savoir E. Sur 2 plus, je te fais une BM. Je pourrais lancer le dés. Les dés seront attribués... Les BM seront... Les blessures mentales seront attribuées à la fin de la phase de charge. Donc voilà. S'il y a eu un tir de contre en charge ou pas, tu aurais pu le faire. C'est un séquençage atypique. C'est parti. Sur du 2 plus relançable, je te fais 6 BM qu'on appliquera à la fin. Ok. Je mets un 6. S'il y avait eu des Wards, tu aurais fait après. Je vais maintenant partir sur la charge de mon General Minotaur. Raté. Est-ce que je l'ai fait ou pas ? De mémoire, j'ai utilisé un Triumph. Ouais, tu as utilisé 2... Enfin, tu as fait une relance. Un PC, là ? Et là, j'ai fait là. Je l'ai fait 10. Tu as fait 10. Ok. Je vais utiliser mon Triumph. Furement, en général. Il me restera bien. Aïe, aïe. Un Triumph. 8 et 1. 10. 9, pardon. Oui. Sur 2 plus, déjà, je vais te faire un des 3 BM. Raté. A toi de faire ton tir de contre-charge. Hop. Moi, je l'ai... On va passer. Donc, ce serait trop bête. On va essayer d'attendrir un peu son... Son Notor. Donc, là, c'est sur du... J'ai un... Moins un. C'est sur 2+, donc 3+. Vas-y. Hop. Re 3+. Moins combien ? Rennes de moins un, dégâts 1. Si tu as eu 4, je perds 2 PV. Je suis donc à moins 3. Tu peux me changer mon dé ? Avec plaisir. J'ai une règle spéciale sur un 2+. C'est l'objet magique que j'ai mis. J'aurais oublié. Sur un 2+, je te fais frapper en dernier. Tu frapperas donc en dernier. C'est bien quand tu n'oublies pas. Nous passons donc. On continue les jets de charge. J'ai une charge ici. À 8. Que je réussis. Donc, j'ai toujours plus 1. J'enchaîne avec une charge à plus 2. Avec cette unité. Vas-y. 5 plus 2. Raté. J'enchaîne avec une charge avec l'enfant du chaos à plus 1. Raté. Et au niveau des charges, je vais m'arrêter là à la phase de charge. Je garde mon triomphe. Et je passe à tes actions monstrueuses. Eh bien, est-ce que je ne te piétinerais pas ? C'est-à-dire que là, tout simplement, sur un 3+, je peux faire D3 plus 3. Bah, vas-y. Donc, c'est soit ça, soit je t'empêcherais d'avoir un... Enfin, de booster. Mais en soi, là, on peut la jouer si je peux le tuer sur un coup de bol et l'empêcher de me tuer. Allez, lance. Allez. On y croit. Eh bien, non. Attends, non, non. C'est sur un 2+, en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est 2+, piétiné. Oui, bah, non. Je m'en souviens au bon moment. Il met du suspense. Oui, j'ai mis du suspense. En fait, je me tueurais. Le 3+, c'est pour le roi. 2, 2, et 3, 5. 5 et 3, 8. Tu l'as tué. Bah, j'active eux, ici, là. C'est parti. Bah, tu mets tes 6 BM. On va te revenir, voilà. On va faire ça, hop. Donc, ce n'est pas le premier 100. Allez, c'est parti. Mouvement d'engagement. Je mets lui un demi-pas pour utiliser les règles de mon bataillon. Je leur prends un PC, je leur mets plusieurs à la touche. Et 13. C'est du 2+, chaque 6, c'est 3 BM. Aucun 6. 3+, et tu as moins 2. Donc, tu as 3+, il devient 5+. Donc, une 5+, allez. Je t'enlève 12 PV. Tu as déjà 1 PV perdu, donc tu as 13. C'est du 4+, pour la fin, ce n'est pas top. 4+, c'est du 3+, donc chaque 6, c'est 2 BM. J'aurais voulu le faire. Je fais déjà 3 BM. 6 BM, pardon. 4 plus. Et tu as 1 jet de sauvegarde. Là, on est déjà 13 PV perdu. Vas-y, 13 et 6. On va dire 1 jet de sauvegarde. Raté. Donc là, c'est fait 13 plus 8. Il en reste 1. Avec 4 PV, il avait déjà perdu 1. Il se trouve à 3. En fait, il lui en reste 4. Si on va règle, on n'a pas en tout. Oui. Comme ça, je pourrais faire un jet de ramis. OK. Attends d'activer une unité. Eh ben... Alors, cette unité, quand elle est à 3 pouces de la mienne, ne peut pas être éligible pour recevoir un ordre. C'est la règle de mon warscroll. D'accord. Eh ben, du coup, ils n'auront pas d'ordre. Du coup, je fais juste le petit peel-in qui va bien. C'est-à-dire que je vais décaler comme ça. Je vais juste avancer de manière à ce qu'ils soient tous au contact. OK. Donc là, donc en tout avec... Alors moi, bien sûr, je peux quand même me donner des ordres. Eh ben, écoute... Ce que je vais faire et je vais me donner plus un save. Eh ben, vas-y. Donc là, on est sur du 3 plus 3 plus. Donc, 3 attaques par cochon. Enfin, 3 attaques par mec sur le cochon plus 1 pour le chef. Donc, ça fait 10 attaques. En 3 plus 3 plus. On est Rennes-2 et on est en dégâts. Rennes-2 ? Rennes-2 ? C'est pas quand même. Non, c'est pas quand même. Donc, tuk. C'est un très beau jet. Mais quand il y a des 6, c'est des... Non, j'étonne. Hop. 3 Rennes-2 dégâts. 3 Rennes-2, c'est du 5. Je perds 2 PV. Hop. Ensuite, on a eh ben, tout simplement les cochons. Donc là, hop, on est 4 attaques par tête. Donc, ça fera 12. Et oui, grâce au wargame, on apprend les maths. Toujours 3 plus, 3 plus. Donc là, ce sera 100 Rennes et dégâts 1. 3 plus. Tommage, je ne l'ai pas fait déjà là tout à l'heure. Hop, ça en fait 7. à 3 plus. Il n'y a pas de Rennes. Il n'y a pas de Rennes. Je perds 4 PV. J'en ai déjà perdu. 2. Je perds donc 2 figurines. Je vais activer l'unité. Elle a donc 3 attaques par gars au-dessus. En 4 plus, 3 plus, moins 2 dégâts, 2. C'est parti. Il y a plus d'une attaque pour champion. J'aurais bien voulu les faire ou j'ai de charge. Je le connais cette théorique. Mais vous avez bien une amicale des anciens bocs. Oui, l'amicale, mais je n'ai pas pris et je n'ai pas cotisé. Donc là, il faut impérativement que ça se passe bien. Allez, c'est parti. Tu as moins de dégâts 2. Moins de dégâts 2. Donc je suis à 4 donc des sauvegardes à 6. On va faire la vidéo. Sauvegarde à 6 et j'en passe une. Donc ça me fait 2, 4, 6, 6, 12. Ok. 12. Donc je perds 2 cochons. Il reste encore des attaques. 4 plus. 3 plus. Moins de dégâts. Moi, j'ai de sauvegarde. Ok. Moins de dégâts. Donc je suis à 4 plus. Donc je sauvegarde à 5. Il lui reste 2 PV. Très bien. Eh bien, nous passons à la fin de la phase de combat. Donc pour info aussi, c'est les dégâts pris. Moi aussi, je fais les dégâts pris. Alors, ouais. On passe à la phase de bravoure. Donc moi, j'en aurai 1 ici que je vais lancer. J'ai une bravoure de 6. 6 et une 1 qui se barre. Ça va être lui. Phase de bravoure terminée. On va scorer. Donc au niveau du score, moi, au niveau des objectifs, j'en tiens 1. J'en tiens 2. Et j'en tiens 3. Je passe ma tactique par cette figurine-là. C'est une idée de 10. Donc je marquerai donc 5. Et nous allons lancer les dés pour faire disparaître les objectifs. Oui. J'ai un 4+, ici. Il reste. J'ai un 4+, le premier. Il disparaît. Je vais mettre un petit peu comme ça. Il n'est plus là. Donc, le seul moyen, ça va être de le relancer qu'on est dessus. C'est compliqué. Et là, il reste. Fin du tour. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Je n'ai pas déchargé. J'ai fait une erreur et je la paye. J'ai voulu chercher le frappant dernier alors qu'au final, j'étais vraiment confort. C'est une erreur un peu pas maligne. Mais là, il va falloir prendre des décisions. OK. Donc là, en tactique de bataille, je vais faire prendre de l'élan. C'est-à-dire que je vais tuer une unité comme en ennemi sur le champ de bataille que je choisis. Je vais choisir son unité ultra-létale qui est en plein milieu du champ de bataille. Et en plus, il faut que je contrôle plus d'objectifs que lui. Donc pour commencer, donc là, du coup, phase de héros, déjà, les deux wars shant action héroïque, ça va être, je vais essayer de générer un PC supplémentaire. En fait, j'en ai qu'un avec mon général et mon général. Et je vais essayer d'en générer un deuxième parce que je vais en avoir grandement besoin. Donc hop, on va essayer de générer ce PC avec mon général. ça ne passe pas. Pour ma part, je vais essayer d'en générer un avec lui mais en plus de général, ça sera sur un 2+, que je réussis. Donc j'ai un seul PC. Bon, ça va être un peu compliqué avec un seul PC. Mais bon, j'ai réussi du coup à survivre un peu à cette première phase de corps à corps. Au début, je pensais pouvoir rallier celui-là mais je vais avoir tellement besoin de ce PC, il est tellement précieux et pour l'instant, le ralliement, j'ai envie de dire, attendra. Du coup, je vais tout simplement avec mes deux war shants, ils vont chacun booster une mot crochat. Ils sont juste à côté. Plus un dégâts, plus un dégâts. Plus un dégâts, plus un dégâts. Et avec le héros, donc avec mon chaman, je vais TP une unité. C'est sur un 7. J'essaie de dissiper. Je vais prendre avec lui. Jamais. C'est raté. TP. Je vais TP en fait dans l'angle là-bas. Alors pourquoi mon chaman ? Parce qu'en fait, mes deux war shants vont être super utiles. Quoi qu'ils vont être un peu loin au final pour donner plus un dégâts. Donc non, je vais TP un war shant qui aura plus de résistance contre ton enfant du KO après. Le méo au plus loin. Ouais, au plus loin. Le fameux. Le fameux. Ok. Et donc en fait, j'ai bien fait mes actions pour les war shant. Donc là, pour les joueurs en rouge, c'est les trucs primordiaux. C'est primordial, je veux dire. Mon chaman a fait son sort. Et bah... Phase de mouvement. Je n'utilise pas mon PC. En fait, j'aurais très bien pu utiliser mon PC pour faire bouger les Iron Jou en phase de héros. Jusqu'à 3 unités si l'ordre est donné par une moque rocha. Mais comme je dis, la phase de combat qui s'annonce difficile, je vais préférer le garder. Quoique, je vais juste faire un truc en phase de héros. C'est-à-dire, je vais pouvoir, grâce aux traits de monture, fast, donc rapide, je vais pouvoir bouger une moque rocha de son mouvement pendant ma phase de héros. Donc, c'est ce que je vais faire avec cette moque rocha rouge, de manière à pouvoir l'emmener au plus loin d'en bas. Teste de bravo ? Mais parce que le rouge, ça va plus vite. Tout ce qui est rouge va plus vite. C'est bien connu chez les autres. Donc, il faut que tu... Alors, attends, je vois si on me sert ou pas. Ah, même si... Même si... Même si... C'est un mouvement. Jusqu'à votre prochaine fois, je vais t'étrer les 6. Ah, c'est un mouvement. si je fais supérieur à ta bravoure, tu bougeras que de 6 divisé par 2. Ah oui, c'est comme ça. Oui, mais ça peut faire un mouvement de 6. Attention, je suis supérieur à ta bravoure, tu bouges de 6. Eh bien, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, phase de mouvement. On se retrouve après ma phase de mouvement. Alors, voilà. Donc là, j'ai ma TP tout simplement. Je ne voulais pas utiliser mon tunnel master de suite. Donc là, j'ai pu faire ma TP pour prendre l'objectif qui était là-bas, donc qui était libre. Il était flagué, mais du coup, maintenant, il est à moi. Et dans l'angle, c'est-à-dire que ça l'oblige vraiment à revenir vers moi si jamais ils veulent reprendre. Donc ça va l'éloigner du centre. Ensuite, mes mouvements, donc j'ai rapproché toutes mes unités du centre de la table de manière à pouvoir cibler l'unité de ma tactique tout en laissant, donc lui, il est encore au contact, il me sert un peu de barrage. Lui, donc le survivant de l'unité de 6, s'enfuit, s'enfuit, se replie stratégiquement parce qu'il a vu des champignons là-bas. Voilà. Et tout ça, ça me permet de m'occuper, en fait, de cette armée entre guillemets de la moitié de son armée et de laisser ce côté-là tranquille et de ne pas dispatcher mes forces. Donc je vais tout mettre sur cette unité-là et cette unité-là, en fait, je sais que pour l'instant, je suis à l'abri de celle-ci. et donc, phase de charge. Donc lui, il va faire sur un 3+, il va faire la charge à... Alors, test de bravoure, pardon, pour lui. Celui que tu fais en premier, c'est qui que tu... Non, non, c'est le Warschamp. Simplement, le Warschamp peut booster, donc c'est son champ. Donc sur un 3+, en fait, je pourrais avoir une charge à 3D6. Donc, hop. Impeccable. Voilà. Donc je vais la faire sur la rouge. Pourquoi je fais ça sur la rouge ? Parce que, tout simplement, si je fais, par exemple, un 5 sur ma charge, et bien, avec le divisé par 2, c'est prêt en 2 et demi, en fait, c'est sûr que je t'apporte un pas. C'est pas un 3, ouais. Ouais, c'est bien, parce qu'avec 3D6, si tu fais 9 ou 10, c'est plus... Le chiffre est plus gros, donc divisé par 2, c'est dur en plus. Tu as raison. Voilà, c'est pour ça. Ensuite, donc on est début de la phase de charge. Je vais en profiter pour quitter le faire maintenant. Ah, est-ce que je lance ma WAG ? Je vais lancer ma WAG directement pour être sûr de tuer cette unité. Et en fait, je vais gagner donc plus 1 à la charge et donc un bonus aussi à l'arène. Ok, la phase de charge, tu charges laquelle ? Et bien, je vais faire charger directement la rouge. Teste de bravoire. Teste de bravoire. Elle, divisé par 3. Ah, divisé par 2. Divisé par 3. Divisé par 9 ! Alors, donc c'est une charge à 3D6. Bon, je suis à 3, ça passe, ça fait 6. C'est bon. On est bon. Pouf ! Ensuite, la deuxième. Tu fais des BMW à la charge ? Non, c'est le général qui fait des BMW à la charge. Tu rends beaucoup plus. Sept. Donc là, on va mesurer de manière à pouvoir faire un peu le tour. Ça m'éloigne encore plus d'unité là-bas. 7. Voilà, qui vole. 7, c'est sûr. Ouais. BM à la charge sur un 2+, merci. Hop, les 3. Donc, 3 BM sur les Minotaurs. Les 3 Gruntas sont là-bas. Charge à 4, normalement. Plus 1, avec ton bolusé. donc charge à 5. BM. Donc pareil, sur un 2+, hop, un PV en moins pour la banne. Action monstrueuse. Et bah, déjà, je vais avec... Ils sont pas élu pour l'instant. Ils sont à 12, il n'y a qu'il y a qu'un PC. Pour info, il n'y aurait que deux s'il reste deux figurines. Déjà, je vais lancer, je vais tenter le piétinement avec mon général. Ça va bien marcher tout à l'heure. Hop, 3, 6. Ça fait, non ? Ouais, 6, 6, 6, 6. Là, j'en enlève 1, j'en enlève 4, et j'en enlève 1. On va utiliser un mot prochain, on va pas être fou. Oui, tu as raison, comme vous le loupe. Donc, hop, il se rapproche de 3. Vas-y, tiens, boule. Hop. Allez, c'est parti, fais-toi plaisir. Donc, cette attaque, en 3+, 3+, euh, ouais, non, je voulais déclencher mon truc, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, 3+, moins 3, moins 2. Alors, là, lui, c'est du moins 1, dégâts 2. Mais t'as la wag, t'as la... Ah, j'ai la wag, moins 2, donc j'ai pas de save. Et il a plus 1 dégâts, donc c'est du dégâts 3. Dégâts 3, 4 fois 3, 12. Et lui, il lui reste, je ne dépeins. Voilà, ensuite, l'ameau crochat, on l'a dit. 8 attaques, en 3+, 3+, hop, donc, moins 2. C'est la reine moins 2 qui passe à moins 3. C'est peut-être un peu overkill, mais au moins, on est sûr, la tactique est là, je suis en retard, je rappelle, au niveau des points, donc pour... Non, t'as bien fait, parce qu'au final, t'étais quand même tributaire de ton war chanteur, c'est-à-dire que ton war chanteur, il avait quand même 3+, à passer, et derrière, il a quand même une charge à 6, d'accord, et il a qu'un PC. Et moi, moi, là, on part comme s'il était en tournoi ou qu'il faut rester dans le sûr. Donc, particularité des Iron Joe, quand on a nitraté une unité, eh bien, on peut refaire taper une unité Iron Joe. Je vais donc saisir cette chance, cette opportunité, pour aller dire bonjour, plus profondément, à ce chaman. Donc, il tape à deux pas, pour ce qu'il est mort. Dans le champion ou pas ? Dans le champion, donc ça fait 7 attaques. Donc, 3+, 3+, Moins 2, Moins 3, c'est Moins 3, dégâts 1. Il est mort. Il a fait un gros coup. C'est la WAG, ça passe à Moins 3. C'est la WAG. Pareil, du coup, je vais tuer son chaman, je vais pouvoir activer, donc, le champion Gruntas, ici, auquel tu ne pourras pas donner d'ordre. Auquel je ne pourrais pas donner d'ordre. en fait, tout simplement, ce PC, j'aurais dû le dépenser. Mais bon, je vais regarder vraiment au cas où. Et bah, allez, du coup, 3 à 4 attaques. 4 attaques. Hop. Toujours en 3+, 3+, donc, je rappelle par contre, là, du coup, c'est de la Reine-3. Reine-3, ok. Bon, pas de save. Ah, est-ce que je suis entièrement... pas de save. Reine-3, on a 3 dégâts. Dégâts 1, t'en as fait 3. Il y en a 2. J'ai pas 2 dégâts. 2 PV. 2 PV. Le... J'étais en bras. Le petit Justin Bridou. En 3+, 3+, hop. Donc là, par contre, c'est une Reine-1. Je perds 2 PV. Donc lui, il saute et je reporte 1. je les active. Allez, 4 attaques. 4 plus 3. Le champion plus son copain. Autant pour moi. Je vais plutôt les activer pour ici. Pourquoi ? Pour les mettre à 12 de mon mec. C'est du 3. C'est du... Moins 2 dégâts 2. Moins 2 dégâts 2. Donc je suis à 4. Du coup, je passe à 6. Et il a... 2 PV encore. Il est mort. Il est mort. Dommage. Après, j'avais encore des attaques de coup de pied. J'avais pu lui donner un ordre. Donc ça me ferait un tour. Donc j'ai deux objectifs. Donc 1, 2. Je marque 2 de primaire. Je marque ma tactique. Donc ça me fait 4. Je ne la marque pas. Car il fallait avoir plus que moi. Le couillon. Là, c'est... Je profite de ce moment. Ah ouais, ouais, ouais. Là, zut. Je n'avais pas vu que je t'ai sorti. En fait, je n'avais même pas regardé. C'est vrai que... Donc ça fait un total de 2 points en plus. 2 points, ouais, bah... Je n'ai pas vu. C'est dommage. Ah, ça arrive. Ah, mais le jeu... Et les heures débutantes, ça. Ça arrive. Alors regardez bien. Vous remettez vos figurines, en fait. Ne faites pas comme moi. Je t'en profite. Ça me fait du bien. Entre le box. À mon donné... Ah ! Non. Si. Pardon. Pardon. Tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire avec mes Gorbuntaz ? Donc, fin de la phase de combat. Je suis en blouse touffe. Fin de la phase de combat. Je peux bouger mes cochons. Parce qu'ils ont combattu. Et qu'ils ont... Je suis bienveillant. Je peux le laisser faire. C'est gentil. Donc, je peux bouger 12. C'est sympa. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est un beau. J'ai un peu partout de 12. Non, pourquoi 12, 9 ? Un oeuf, pardon. Pourquoi je dis 12 à chaque fois ? Je ne sais pas. On voit que tu gagnes. C'est les mots prochains à chaque fois. Je pense que ça va aller. Merci. C'est faire plaît. N'importe où, dans n'importe quelle direction ? Non. Enfin, je vais juste... Comment lécher le bord ? Oui, oui, non. Je n'ai pas lu. Ce n'est pas lui qui va les tuer. Allez, je te frôle. C'est bon, tu dis top. C'est un seul ? Bon. Allez, c'est une qui est... Allez, tu places 3. Ça dépend. Il fait combien de points de vie ? Il en faut 2 ou 3. Oui, dans le cours de... Oui, voilà. Donc, ça te fait passer à 7 au total. C'est ça. Donc, là, je marque... Tout à fait, je marque... Là, j'ai 1, 2, 5. Ça fait 5. Allez, j'ai 3 objectifs. Donc, j'en ai un de plus que lui. Ah oui, bah oui. Je marque la technique, donc c'est 5. Oui, c'est vrai. On pourra couper mon erreur au montage ? C'est bon. Teste d'initiative. Tu veux que je lance en première, souvent en troisième. Eh bien, écoute, je te laisse lancer en premier. 4. 4. Allez. C'est moi qui joue en premier, c'est moi qui choisis. Tout à fait. Je vais le prendre. Là, le double tour Iron Joe, j'ai pas envie de le prendre pour l'instant. C'est parti pour le tour 3 d'Hervé. Ah non, à la fin, on a oublié le moment de ce scénario qui est assez typique. Sur un, 3+, tu lances un D. Ah oui. Il reste. Il reste. Sur un, 4+, il reste. Il disparaît. Sur un, 4+, il disparaît. Ouais, 3+, il reste. Il reste. Il y a un héros. Voilà. Donc là, il y a deux objectifs désactivés. Ah, mais attends, non. Mais c'est bon, en fait, ça passait. Parce qu'en fait, t'as un objectif de demande là-bas aussi. Non, moi, j'en ai deux. Ah oui, t'es obligé de prendre parce que j'avais deux. T'es obligé. Moi, au début de mon tour, je vais voir s'il se réactive lui sur un 4+. Il se réactive. On en fait deux. Donc là, je suis obligé de prendre des risques. Pourquoi ? Parce qu'il a pris l'ascendant. Il a pris l'ascendant. Donc je vais tenter des petits trucs. On va voir si ça passe. Donc je fais profaner l'air de terre sur cet objectif-là. Donc on a commencé. D'accord. Deuxièmement, je vais essayer de soigner. Mon... 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 Mon chaman. En première action héroïque. Je réussis. Et je regagne 3 PV. Descends. A l'issue, je vais faire un rituel. Et je vais essayer de faire un des 6 BM sur lui. Je vais refrendre un des 3 PV. Une BM. Et je vais aller chercher un des 6. Je fais un. Donc il tombe à moins 6. Je vais lancer au niveau des sorts. Je vais lancer mon sort de mon BT. Et je vais mettre plus un dégât. Je vais faire... Il lui reste quand même 10 PV. Il y en a 18. 18, il y en a gagné un. Je vais faire un projectile magique sur lui. Il en reste du coup 13. 13. Projectile magique. Voilà. Jette 2D pour dissiper. J'ai fait cette. Ok. Excusez-moi. Je l'ai mis. Je fais. Dissiper. Je dissipe. Ouh. J'en sens. Parti compliqué. Et c'est parti. Donc action héroïque. Toi, t'as ton action héroïque. Autant pour moi. Je t'ai un peu... Action héroïque. Mon chaman est quand même important. Quand même dans la game. Avec sa TP. Je me dis que ce serait bête qu'il meurt. Qu'il meurt ici. Donc tout simplement. Je vais claquer son or de gloire. Parce que sinon je ne sais pas quand je vais pouvoir la claquer. Ok. C'est à moi. Je passe au mouvement. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait ? La situation étant un peu compliquée. Je suis passé en mode dégradé. C'est le cas de le dire. Alors en mode dégradé. C'est simple. J'occupe la table pour imposer des choix. Et je sais que pour pouvoir me mettre vraiment dans des possibilités tactiques. A l'issue de chacun de ses choix. A l'issue. Donc voilà. Je me suis positionné pour vraiment partir sur du scoring. Et réduire sa probabilité de détruire le plus d'unités possible. Ok. Donc là. C'est parti. Fasse du mouvement. Fasse de tir. Il est dedans là. Donc mes enfants du KO ont quand même quelques tirs. Donc lui il a couru. Il ne pourra pas le faire. Mais lui et lui ils ont des tirs. On va commencer par lui. Il a un des six tirs. Deux. En trois plus. Bien sûr. Trois plus. Moins un. Dégâts deux. Ok. Donc. Il save à... À quatre. Moins un. Le war shant. Donc save à cinq. Il perd deux PV. Hop. Ok. Ici. Je vais tirer sur le chaman. Un des six tirs. Cinq tirs. Oh. Pardon. Trois plus. Ouh. Trois plus. Deux jets de sauvegarde. À moins un. Je crois que tu as... Il est sous heure de gloire. Donc de toute façon. Lui il a cinq plus de base. Donc quatre. Moins un. Donc il reste à cinq. Il perd deux PV. Deux PV. Hop. Voilà. Fin de la phase. Phase de charge. Il va y en avoir quelques-unes. La première. Lui il a le piétinement pareil. Il fait beaucoup de dégâts. Ou c'est un piétinement standard. Non c'est pareil. C'est la fureur monstrueuse en fait. On voit la moque rocha. Ouh du que c'est dur. La moque rocha sur... Lors des tueurs monstrueuses en fait. Eh ben je vais faire celle-là. Pour des piétinements avec le... Allez c'est parti. C'est un bonus. Je fais une charge. Que je réussis. Euh... Je vais m'arrêter là. Euh... Je vais l'activer. Elle a huit attaques. En trois plus. Trois plus. Moins un dégâts. Trois plus. Ah oui. Tu me mets plus en save ou pas ? J'en ai vite. Ah tiens il n'y a que ça ouais. 5 jeux de sauvegarde à moins un. Il dégâts un bien sûr. Il dégâts un. Donc sauvegarde à 4. Il passe à 3. Et qui tombe à 4. Allez faites-en plaisir. Il est mort. Et voilà. Tadadam. Laser. Voilà c'était un risque. Il fallait que j'y ai. Tu étais l'élu Anakin. Euh... Fin du tour pour moi. Donc au niveau du score je fais 1. 2. 3. Ma tactique ici. 4. C'est 5. Ce qui t'amène à 15 points. Je vais lancer les dés. Tu fais pour les... On est fait pour les... J'aimerais bien qu'ils disparaissent. Je vous le dis. J'aimerais vraiment qu'ils disparaissent pour qu'ils loupent ses scores. 4 plus. Oh mon dieu. Il disparaît. Oh là là. Celui-là du milieu. Oh non mon dieu. C'était le moment où il disparaît aussi. Mais c'est improbable. Vous êtes là-bas. Oh mais il reste. Ok. Je... A toi. A moi. Et du coup c'est bien parce qu'il m'a détruit une unité. Donc je vais pouvoir utiliser le oeil pour oeil. Ça me paraît logique. Donc ce sera ça dans ma tactique de bataille. Ça va être un oeil pour oeil. Je ne suis pas obligé de désigner. Donc on va voir si on réunit ici. Tiens comme ça. Il faut bien. Dans un dé. Ah comme ça ça te fera réfléchir après. J'ai attendu sur 4 plus il revient. C'est pas la fin de mon temps ? Non c'est au début. Ça c'est pour revenir. Ok. Sur un 4 plus ça revient. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Ah mais là je vous annonce la couleur. Je suis content. Et bah tout simplement je vais commencer avec... Donc il me reste un Warshant. Je vais donner le plus d'un dégâts. À l'âme au Crochat. En rouge. Ensuite je vais faire mon sort de TP. Avec le Shaman. Alors un 7. Double 1. Allez. 31 des 3DM. Elles sont toujours généreuses. Le fiasco. Péril du Warp. C'est pas ça. Hop. Donc. 3 prix. Ok. Et bah je vais faire un ralliement. Là bas. Tac. Re-ralliement. Allez. On essaye de nouveau. Et bah non. 2 PC. Tac. Allez. Euh... Et bah du coup ça va être la fin. Fin de la phase de héros. Alors est-ce que moi je fais un ralliement pour un PC ? 3 ? 3 ? Est-ce que je le fais là-bas ? Je ne fais pas chier. C'est vous faire un portrait. Non. Non. Je le garde pour redeployer. Pour m'embêter. Ok. Ok. Et... Phase de mouvement. Phase de move. On se retrouve juste après. Ok. Donc là ma phase... Fin de ma phase de mouvement. Donc euh... Ma Mokrochat vraiment va se... Va repartir là-bas parce que j'ai quand même son... Son décor qui est là-bas. Que je peux détruire avec un monstre. J'ai mes deux Gruntas qui sont aussi là-bas. J'ai rapproché les trois ici du milieu de table. La Mokrochat là, il s'est juste décalé pour pouvoir laisser un couloir pour que le Chaman puisse échapper à son sort de mort certaine. Et le Warchant aussi s'est rapproché du milieu. Voilà. Phase de tir. Que je ne vais pas oublier ce coup-ci. Donc hop. La Mokrochat rouge va tirer sur les deux ici. On est en 2+, 3+, 3+, c'est 1-20, dégâts. C'est sur qui en show là ? Ouais, sur 1. Ah, le PV. On va dire, les gars. Ensuite, la deuxième. Même éléments sur l'enfant du chaos. 3+, décidément. Sauf vers les. Comme quoi, en fait, les tirs, vraiment pas pour moi. Eh bien, la phase de tir étant finie, on va pouvoir passer à la phase de charge. Donc, j'ai deux charges déjà. Donc, en fait, de toute façon, là, vraiment celle qui va être vraiment primeur d'elle, ça va être celle-là. Ah, vas-y. Donc, double 1. Avant la phase de charge, déjà, début de ma phase de charge. Avant de commencer mes charges, je vais juste, sur un 3+, donner la charge à 3D. Sur les cochons, avec le roi en chambre, que nous. Ok. C'est bon. Donc, hop, phase de charge de la rouge. Hop, on est 9. Je suis à 3. Ensuite, la charge du coup qui est passée. Donc, à 3D6, des cochons sur l'enfant du chaos. Bon, une formalité, hein, hein. Bon, je pense que c'est... Une charge à... 14. Hop. 14. Tu peux même le... Non, tu peux pas. Plutôt plaisir. 14. On va mettre tout ce petit beau monde. On aime quand même les décalés comme ça. Voilà. Là, ça va être bon pour moi. Donc, là, hop, les... C'est un impact juste de charge des cointasses. Donc, sur un 2+. Il n'y a pas un 4, non, c'est automatique en 2. Ouais. C'est sûr, en plus. En fait, c'est sur 3+, de base. Et vu qu'ils ont des liens, c'est sur 2+. 3 PV. Et bah, je vais essayer, avec la mochrochade, de piétiner les deux là-bas. Donc, sur un 2, ça passe. Et puis, ça fait 3, plus 3 fait 6. Hop, c'est bon. Bah, phase de combat. T'as moins une attaque sur tous tes profils, en cas où tu te loupes, mais bon, j'y crois pas trop. Ouais, sur tous mes profils, ça veut dire que là, j'avais 10 attaques, donc 3, donc ça me fait 7 attaques. Hop. Donc, 3+, ce qui passe, 3+, hop, voilà. Allez, Ranjo. C'est ça, on est à la fin de la phase de combat. Les Gruntas, donc, ont tapé. Ils ont détruit une unité, donc il n'y a plus d'ennemis à 3 pouces 2. Donc, tout simplement, ce qu'ils vont pouvoir faire, ils vont pouvoir se déplacer de leur mouvement. Bah, là, en fait, on va essayer de bloquer, peut-être, la retraite, hop, voilà, on va les envoyer vers là-bas. Hop, s'il peut-être. Le scoring, du coup, bah, hop, les deux là, enfin, tout ça, en fait, il y a quand même 3 objectifs qui n'étaient pas activés, donc de toute façon, hélas, c'était compliqué d'aller chercher celui-là. Donc, bah, j'ai que cet objectif-là, mais du coup, en fait, on en a, du coup, il n'y en a plus que 2, donc on en a un chacun. Donc, j'ai un point. Tu ne vois que 3 avec la tactique. Voilà, et 3 avec la tactique, parce que j'ai, bah, j'ai même détruit 2 unités, donc... J'ai l'initiative, mon gars. Ça se fait passer à 11, on est 15 à 11 pour Hervé, pour le moment, pour ce tour 3. Oh, ça va jouer là-dessus, hein. C'est parti pour le tour 4. Allez, vas-y. Allez, 4. Je fais 6. Bon, on est bien. Il faut que j'y arrive. On peut faire ça, oui. On peut faire ça. Sur un 3+, il reste. Il disparaît. Avant de choisir mes tactiques, je vais voir si les miens réapparaissent. Sur un 4+, il reste disparu. Sur un 4+, il disparaît. Donc là, il n'y en a qu'un sur la table. Quoi qu'il arrive, donc, je marquerai 2 points. Il faut que je choisisse une tactique. Ok, là, je suis obligé de prendre des risques, parce que je cours après, j'ai toujours une avance. Mais sur la table, malheureusement, je n'ai plus la capacité d'être létale. Et mes minotaures sont toujours bien là-bas en protection. Donc, je vais devoir prendre des petits risques pour mes tactiques. Donc là, je vais faire prendre de l'élan. Vu qu'il n'y a qu'un seul objectif qui est sur la table, elle sera passée au niveau des objectifs. Et la cible que je vais choisir, ça va être le chaman, qui reste pour moi le moins blindé. Je vais essayer de générer un PC sur mon héros, sur un 2+, que je rate, bien sûr. On n'aurait pas dû prendre des PC noirs. J'avais dit que je n'ai pas de couleur pour apporter un peu de chance, mais c'est à toi au niveau de l'action héroïque. Eh bien, l'action héroïque, moi, je vais essayer tout simplement de soigner le chaman. Oui, bien sûr. Vas-y. Allez. Eh bien, ça rate, hein. Oh, je te suis. T'en veux pas. Mais le pommage. T'en veux pas. Ok. Au niveau des sorts, je vais lancer le sort de mon warscroll. Excuse-moi, le sort que je lui ai mis, qui lui permet de mettre plus en dégâts sur une unité. Je vais choisir lui pour ajouter plus en dégâts à mon enfant du chaos. C'est un sort difficile, c'est du 7, que je rate. Bon. Je passe à la... J'ai fini ma phase de... De héros. Je vais passer à ma phase de mouvement. Tu as quelque chose à faire ? Je vais retenter. Allez, vas-y. Un PC en moins. Un PC. 4D. 4D, on ne sait jamais. Au bout d'un moment, plus j'arrive, plus je rencontre mes effectifs, mieux c'est. Et t'en ramène un. Et j'en ramène un. Je le mets devant, derrière. Je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre devant. Comme ça. Là ? Ouais, là, c'est bien. Ok, je m'en ramène. Ok, ok. Donc, mouvement... Je viens chercher le chaman. Il a fait un redeploy à mon approche. Pardon, il a fait bouger le warshanter pour s'éloigner, pour essayer de le sauver aussi. Donc, je suis venu ici avec mon enfant du KO. J'ai rapproché Medigore. Parallèle, j'ai rapproché Medigore pour venir chercher cette unité aussi. J'ai déplacé cette unité pour commencer à gêner les mouvements. Surtout, comme les Iron Joe, peuvent faire des mouvements supplémentaires. Donc, gêner les mots-crochats en restant à proximité. J'ai reculé mes Minotaur pour faire un bloc défensif sur l'objectif. Donc, un, pour pouvoir récupérer, on ne sait jamais, suivant comment on joue les tours, récupérer les objectifs s'il y a un mouvement, être en capacité de venir récupérer, une capacité de riposte. Voilà. Et bien, c'est parti. Phase de tir. Je vais lancer, avec mon enfant du KO, un des 6 tirs sur le chaman. Je fais 4 tirs. C'est du 3+. J'en atteins. 3+, tout passe. Moins 1, dégâts 2. Il a mis plus un save. Non. Non ? Non, il reste 2 PC. Allez, lance. 6+, 6+. T'as oublié un des. Double 6, mais t'as oublié un des. Je vous l'ai dit, pardon. C'est un magnifique. Il perd 2 PV. Mais il est mort. Non, il est à 5 et à 6, lui. Non, il est à 6. T'as raison. Voilà, on va aller chercher. Phase de charge. Je vais commencer directement par celui qui est juste en contact. 3, heureusement. Il me reste mon triomphe. Ne vous oublie pas. Là, il s'en. J'ai une charge là-bas. 11+, 1. J'ai une charge là. 6, plus 1. 7, 1,5. Ouais. C'est bon. C'est mal à la passe. Lui tout droit. Tu ne voulais pas charger. Non, 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 pas du tout. Je ne l'ai pas prévu. Il y a la Mocrochat qui est là-bas. Ouais, elle est cool. Elle est cool. OK. Fin de la phase de charge. Mes unités ayant chargées sur un 3+, comme elles sont plus langboises, elles font frappant dernier. Je vais commencer par les brutes. Elles frappant. Je ne sais pas comment ça. Alors, c'est des gruntas. Les gruntas et le chaman frappant dernier. Donc là, je suis assez confort. Fin de la phase de charge. Début de la phase de combat. D'accord. Donc, du coup, là, je vais claquer un PC avec ce monsieur-là qui peut, du coup, donner des ordres. Le chaman est aussi. C'est quoi comme capacité ? C'est tout simplement, en fait, je vais leur donner défense totale. Et vu que je peux faire cet ordre avec mon Mocrochat, je peux le faire jusqu'à 3 unités. Eh bien, simplement, je vais commencer. Oui, on va dire, c'est le séquençage, c'est quand cette unité est ciblée. Voilà. Et après, quand elle sera ciblée, tu m'attelles. Je te préviens que, voilà. Ok, mais je vais le couper. Mais voilà. Eh bien, c'est parti. Je vais faire frapper mon enfant du chaos. Il a 8 attaques. On est dans le meilleur tour des bocs, là. Donc, on va essayer de chercher. Ce chaman est un chaman vétéran. Il lui reste un PV. C'est du 3+. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Si je devais résoudre avec vous aujourd'hui, je pense qu'on a rendu des rencontres. Moins de. Moins de, je pense que. J'étais seul chez moi quand je ne pouvais pas, quand je devais rentrer comme en Aubercail, dans ma tente, dans ma petite tourte de chaman. Il est mort. J'active cette unité, auquel je vais mettre plus un touche avec mon unique et dernier PC. C'est du 3. Donc, pareil. Oui, j'avais compris et tu l'avais annoncé. Suivi de 3. C'est un bon jet de dé. C'est un très, très bon jet de dé. C'est à Rennes. Moins de. Moins de. Je suis à 3, donc ça passe à 5. Tiens, fais-toi plaisir. Ça passe à 5. Alors, hop. Non, c'était un très, très bon jet de dé. Je l'ai plutôt pas mal. Il était bon. Et ses dégâts combien, les gars ? Ses dégâts ? Oh là là, j'en tue. Tant que 1. 1, il perd, et 1, il perd 3. Ah, bon, j'ai une sauvegarde, mon ami. Ça vaut pas la peine. Ok, à toi de lancer. C'est parti pour la barre. Je m'en veux d'être tapé. Moi, j'aurais eu le bras mou. Tu vois, je t'avais dit que je fallait que je m'entraîne. Alors, je t'ai dit que je t'ai dit. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette attaque, le chef, plus normal. Hop, en 3+, Bon, oh, oh. Moins de. Ouais, rien de moins de dégâts. 3. Ensuite, les cochons. Le plan ne se passe pas comme prévu. Allez, cochons. 3+, 4+. Non, c'est 3+, Oh, c'est bien, 3+, 3+, 3+, 3+, 4 attaques, en 3+, 3, plus, en rend. Donc, toi, il te reste, tu as fait un redeploy, tu as fait... Il reste un PC. Un PC. Mais moi, je n'ai plus le PC. Je vais faire un test de bravoure. Chaque 3, j'ai fait 6 de bravoure. Il y en a 3 qui se barre. Teste de bravoure, en tout cas. Teste de bravoure. Et bien, je vais tenter, il ne faut pas que je fasse 2, 6 en fait. Allez. C'est bon. C'est bon. Moi, je réussis ma tactique. Et je vais refaire 1, 2, 3, 5. Et puis, on fait 5. Ouais. Ça va être chaud, bouillant. Voilà. Je peux mourir en bravoure. Tu passes à 20. Donc là, tu passeras à 8. Quoi qu'il arrive. Fin de ton tour aussi pour les activations des... Ah, fin de mon tour, il y en avait qu'un seul. 2. Sur un 4. Bon. Sur un 4. Non, mais au moins, je suis bien. Je suis bien. Tiens, sur un 4, il disparaît. Il disparaît. Tiens, mets un petit marqueur. Là, ça va être très... Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun... Il va falloir que tu lances 2 dés au début. Pour toi, tu peux... Là, c'est ça qui est chaud, là. Ça t'arrêtera trop de réactiver à ton... Ouais, bah, c'est-à-dire. C'est vrai qu'il y a un peu chaud, quand même. Il est bien. Ah, il est rééquilibre. On va procède, donc. C'est pour ça qu'il faut occuper la table. Du coup... Alors, du coup, c'est quoi la fouleuse pour chaque... Déjà, on va le lancer. Tu as lancé un dés. Sur 4+, il sera acquis. Non. Sur 3+, il sera acquis. Oui. Donc, quand il arrive, tu marqueras les deux. C'est-à-dire que... Ouais, du coup, il y en a... Bah, voilà, il n'y en a plus qu'un. Donc, oui. Bah, même les trucs... Je n'ai pas de PC pour faire de redeploy. Même les trois, parce qu'en fait, en gros, j'en aurais plus que toi. Oui, donc là, tu marqueras 3. Tu as un objectif. Attends, tu as un objectif. De plus que moi. Non, non, j'ai marqué que 2, pardon. Oui. J'ai marqué que 2. Et là, tu marques pas que 2. Oui, parce que j'ai un objectif, il en faut 2. C'est ça. Donc, tu passes à 19. 19 à 11. Et là, tu ne pourras faire que 4. Donc là, début de mon tour. Donc, la tactique que je vais choisir, ça va être 7 à moi. Donc, en fait, c'est détruire l'unité choisie avec l'unité qui doit être mon général. Donc, je vais choisir cette figurine-là. Avec... Donc, voilà. L'enfant du chaos avec mon général ici présent. Et on va se retrouver pour ma phase de mouvement. Voilà. Bienvenue. On est revenu, donc. Allez, c'est une ma phase de mouvement. Oui. On est super en forme. On se réveille. Je ne sais pas. On a fait des choses pendant la pause. Donc, non. Donc là, j'ai tout simplement fait courir mon Warshan pour l'éloigner des différentes menaces. Comme ça, en fait, ça me met encore mon héros en vie. Là, j'ai encore rapproché de son... De sa pierre des hares de mon unité de 2-3 cochons qui est... Qui s'est rallié, est rallié. Bon, ils sont encore 3. Eux, donc, ils ne sont pas bougés. Ils sont encore à corps. Oh, mon champion va peut-être se battre. Mon général s'est rapproché de ces unités-là de manière à pouvoir charger l'enfant du Kawa 3. Avec une bonne charge, on espère pouvoir choper les deux unités. Pourquoi pas. Et ensuite, hop, la Mocrochat rouge s'est rapprochée de cette unité-là. De manière à pouvoir vraiment nettoyer complètement le centre. Je fais de plaisir. Et de vraiment lui fermer les possibilités. Je suis en retard, beaucoup en retard en scoring. Donc, il faut tout simplement que je l'empêche maintenant de scorer en nous traitant le plus possible d'unités. Voilà. Et bien, c'est parti. Donc, déjà, on va commencer par les tirs. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, la Mocrochat rouge qui va tirer sur l'enfant du Kawa. 2+, 3+, hop, 2, Rennes-1, 1 PV. 1 PV. Le général qui va tirer dessus. 2+, 3+, oh, dis donc, 3, Rennes-1 des gars. 3 PV, il lui reste 1 PV. Parfait. Ensuite, la phase de tir étant finie, on va passer à ma phase de charge. Allez, là, donc, du coup, la charge importante, c'est celle du Mont-Général. Charge à 6. Charge à 6. Charge à 6. De toute façon, voilà. Bon, ben, je chope tout le monde. Et ça, et ça, c'est cool. Donc, qui est impact. Ouf. Impact. C'est le cas des impacts ? Oui, c'est lui, par contre, avec son trait de co, il a l'impact sur un 2+, donc le boss. Hop. Des 3, hop. Sur ça ? Ouais. Chou. Comme ça, ouais, je suis sûr que ça... Ouais, tu as raison. Voilà. Deuxième. La deuxième. Hop. La charge. Un 3. De la mochonche à rouge. Ouais, bingo. Un 3, 2, 8, hop. Ouf. Et ben, fait tout plaisir. Voilà. Alors, pour me faire plaisir, tout simplement, déjà, je vais... Avec la roue, je vais roir les 3, voilà, sur un 3+, les roir. Alors, sur un 2+, je piétine avec le général, je piétine le reste. Hop. Donc, ça fera 1 plus 3, ça fait 4. Ouf. C'est vrai que j'oublie, ça. J'oublie cette règle, hein. Allez. Ok. Ça a fait mal. Et parce que le bock, le bock est chanteur. Le bock est chanteur, le bock est chanteur. Mais le... Voilà, et d'ailleurs, Joe, il s'appuie qu'il ne l'écoute pas. Ouais, si, ouais, le war chante, on l'écoute pas. Ouais, il le war chante. T'as jamais vu un concert de war chante. Ah, avec Assurance Touriste. T'as jamais vu un concert. Ça me déçoit un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est bien, mais c'était... De toute façon, c'est pas grave. Tu connais pas comment... Wag me up before you go go... Non, tu connais pas ça ? C'est vachement bien. C'est connu, en plus, hein. C'est un war chante qui est un peu rouquin, mais bon. Bref, revenons à nos moutons. Enfin, revenons à nos bock. Eh ben, je vais faire taper le général... C'est moi sa belle. Eh, partout. Je suis un peu perdu, là-dessus. Donc, lui, il a gagné une attaque. Rappelons-le tout à l'heure. Il en a même gagné deux. Parce que je viens de buter un truc. Non, c'est au corps-à-corps. L'on se l'aider, il reste six filles. Ouais, ouais. Bon, allez, hop. Tu te rincaisses pas, hein. C'est quand même huit attaques en... Eh ben... En 3+, 3+, Ouf ! Ouh, la vache. Ouh, la vache. Ouais, mais non. De toute façon, c'est broudeux, hein. Y'a pas le rôle. Ah ouais, c'est... Eh ben, j'ai quand même pas la... Hyper... Et toi, c'est quoi ? C'est le mec dessus ? Y'a quand même la bestiole dessous, ouais. Non, je sais pas. Là, je pense que Jim a pensé à moi, là, à l'instant. Ah ouais. C'est assez d'indicaces deux fois, ok. Ah ouais, là... Hop, bah c'est pas grave. C'est inculaire, là. Huit attaques de l'amour-crochat. Bon. J'aurais bien aimé que tu fasses pareil, tu vois. Juste pour me dire... Ouais, là, c'est là... Ah non, quand même, il me dit six, quand même. Moins combien ? Voilà. Donc là, c'est Rennes moins deux. Rennes moins... Non, Rennes moins deux ? Ah oui, c'est Rennes moins deux. Ouais, voilà. Allez, active autre chose, là. Je vais, du coup, activer comment... Dans les deux gruntas qui sont... Pauf, non, même pas. Je vais activer la... Pardon, je vais activer la mou-crochat. Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais activer la mou-crochat. Hop, sept attaques. Tu peux pas donner de bonus, à cause de mon... De ma rèque spéciale. Oui. Du coup, en fait, je pense même plus en donner, en fait. Du coup, ils sont tellement tous à côté que je fais bon, bah tant pis. Hop, sept attaques. Trois plus. C'est des... T'es touché, t'as la touche pas, là. Ah. Deux. À moins... Trenne moins un, dégâts deux. Non, c'est du stage. Dégâts deux, je vais perdre deux PV. Hop. Allez. On compte vraiment sur la mou-crochat. Je vais changer de dé, en fait, c'est la même. Ils sont pas ouf. Voilà, la mou-crochat, ça va être une formalité. Peut-être pas. Oui, c'est... Je suis... Bon. Allez, c'est pas grave. C'est quoi, c'est-à-dire ? Ouh... C'est quoi, c'est-à-dire ? C'est quoi, c'est-à-dire ? Ah, là, j'ai un... J'ai la... Ouais, ouais, là, c'est pas ouf, là. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, alors là, c'est quoi ? T'as un peu la poisse. C'est quoi ? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, mais tu rates... Je vais pas accueillir ici. Bah, du coup. Je vais faire un truc de fou. Je vais frapper avec lui. Et je fais, allez, c'est le champion. Ah, ouais, non. La poisse. C'est des choses qui arrivent. Évidemment, c'est les aléas du direct. Allez, il va frapper. Jean-Michel, à peu près, de la tatane. Voilà. Bah, c'est ça, d'ailleurs. Voilà, avec Jean-Claude à moitié, ça me crocha. Allez, regarde. 4+, allez, si j'arrive, on met 2 PV. Ouh ! Bon, c'est... 3+, Moins 2. Moins 2. À toi. Moins 2. Ça revient à 6. Ça revient à 6. C'est beau. Oh, non ! Il revient pareil ! Allez, à toi, active. Fais... Je te mets dessus ? Euh... Oh, bah, mets-moi dessus, hein. Mets-moi dessus, vas-y. J'aurais dû changer les deux, en fait. Je l'avais dit, j'avais dit. On va mettre les deux blancs. Les deux blancs, je vais prendre. Je pense que, normalement, elle est morte, hein. À part si vous faites ça. Hop, du coup, 7 attaques. 7 attaques. 3+, 3+, 3+, voilà. Là, on est fin du round 2, d'accord ? Il faut savoir les bonus que j'avais que... Bah, je vais les activer, parce que, bon, là, ils sont... On est dans le spectaculaire, on est dans le spectaculaire, hein. Bah, tu sais quoi ? Tu comptes... Du coup, je vais... Attends, là, je vais frapper. Oui, mais je vais activer ma... Je vais le mettre en défense, quoi. Oui, bien sûr. On va être montré, bon, du coup. Allez, je fais... 1, 2, 3... Ah, j'avais pas du tout prévu qu'il servait là. Là, j'ai vraiment eu... C'est du 4 ! Oh, la vache. C'est du 3. Ouf, t'as de la chance. Moins 3, dégâts 2. J'ai... J'ai trop peur. Moins 3, donc je suis une sauvegarde de... Ah, 6. Je suis en 2. Non, je suis en 2. Non, c'est pas ça, 6. C'est pas ça, 6 ? Moins 3. Bah oui, moins 3. Bah, moins 3, ça fait 5. Mais non, t'as à moins 3, t'as save, t'as une 3+, Bah, j'ai une 2+, parce que je viens de mettre... Ah bah dis, va dis, voilà, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oh, pardon, j'oublie. Ça fatigue. 3 plus 2, moins 1, je retiens d'un, moi, à l'âge du capitaine. 2 PV. 2 PV. Je passe aux attaques de coup de pied. En 4+, 3+, Tiens, moins 2, dégâts. Moins 2 dégâts. Sur du 5. un peu un pv c'est pour qu'elle est tué ça rattrape ça rattrape quand même un peu le ça rattrape même pas en fait le mois en termes de points il ya qu'un seul objet de façon la dispo donc je l'ai et j'ai plus du coup d'objectifs que lui donc ça fait deux donc deux primaires et 4.2 plus ça te fait monter à 15 génial 19 à 15 à l'issue de ce tour 4 ben non tu peux tout oui oui on va lancer un des deux oui tout à fait le des pour voir si tu perds le contrôle allez encore allez et tu en perds le contrôle mais c'est là on a fini tour 4 c'est ça on a fini tour 4 contre la bataille c'est rien non ça se joue sur les mines tout à fait donc on passe au tour 5 je lance en premier tour 5 lance en premier je vais prendre un allez deux ou allez le double tour et bas sont là on va le prendre pour pouvoir vraiment tout péter là c'est parce que ces minotaures sont assez loin pour prendre quoi que ce soit ouais bah disons ouais donc on va lancer les objectifs déjà récupérer on va les d'un seul et hop on va lancer les débordants c'est bon s'il rapparaît ici dans ce mois seulement tu es montré celui-là c'est un coup là et ben c'est tout bon pour toi ça tu vas faire 5 et ben c'est parti donc là je suis au corps à corps et ben tout simplement la technique que j'avais gardé pour la fin avec mon war chant qui a du coup tunnel master et ben je vais pouvoir j'avais gardé au cas où et je vais faire manoeuvre astucieuse alors je tiens à préciser que j'ai été fourmé je me suis mis à 3 ici on regarde ce choix de quoi je suis venu te récupérer eux à 3 il a fait mon feeling pour venir bah oui bah tu écoutes 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 au moins voilà qu'on soit clair c'était une capacité de faire frapper dans la phase de combat mais je crois que je veux dire dommage c'est pas fou bris du total ah oui là tu as été super clair là on est à la fin de la phase de combat il n'y a pas eu de gros changements parce que forcément se vit le fourbe mal ok ici mais deux mots crochat c'est pas grave donc je rappelle que moi ma grande strat c'est d'avoir plus d'unités que lui dans son camp donc là il en a une ici donc j'en mets au moins deux chez lui donc comme ça j'ai rapproché mes gruntas entièrement chez lui j'ai mis déjà mon autre unité qui est là bas donc déjà c'est deux pour une déjà au moins j'assure ça je sais qu'il pourra pas non revenir du coup c'est une course on verra que dépendra c'est ça dépendra mais ça dépendra dans c'est impossible faut que je fasse un mouvement 16 mais réfléchis pas je ne crois pas un peu et du coup face de tir tout simplement tous les mots crochats vont tirer sur l'unité qui est engagée ici au corps à corps je vais faire directement les deux fois quatre tirs en même temps le général en blanc la roule en noir allez hop on est sur du 2 plus 3 plus à son c'est la fin tac et voilà moins combien rien de moins vendégal même moins avoir si le capé ferra j'en perd deux et tiens pour la peine lui je ne dis engage pas d'elanger avec la moto pas en général oui dans la set de plus du coup avec c'est ça de plus du couvre hop de bm ok des bm et ben non il reste un pv et elle va mourir je lui fais une petite fiora aux monstrueuses de plus c'est mortement finex pour moi donc tu marqueras 4 non c'est 5 je marque 5 ok donc là hop du coup j'ai tué la l'unité qui était là enfin je m'étais loupé une fois mais pas deux du coup je contrôle bien objectif je contrôle aussi l'objectif là-bas j'ai bien rempli ma manoeuvre astucieuse avec mon war chant ici et ben voilà on fait tout simplement donc ça veut dire que je marque donc les deux points de la tactique un deux points pour les les objectifs plus un parce que j'en contrôle deux ils ont contrôlé un seul donc ça me fait un tour à 5 voilà donc à 20 et c'est au tour d'hervée hervé c'est pas on va voir les objectifs qui disparaissent on va lancer les vrais il est vrai tiens sur 4 plus il reste et sur 3 plus il disparaît et il reste reste ok moi début de mon tour je vais lancer un dé pour voir mes objectifs à moi celui ci il réapparaît ça me fait du bien et l'autre là bas que t'as toujours pas pris il réapparaît donc là et celui-là tout au fond alors s'il réapparaît je réussis direct donc début du tour 5 c'est simple je au niveau des tactiques au niveau des objectifs j'en ai trois qui ont réapparu magie est-ce que ça magie et oui c'est avec dur on est boc c'est les vrais habitants de dur c'est nous et donc je vais faire une tactique boc qui est simple c'est aide des étendues sauvages ou bien au milieu et je vais il suffit que j'ai deux objets 2 2 unités à couvert dans son territoire et je veux réussir ici oui oui depuis le début c'est la rodriguez et ben enfin j'ai rien à faire je suis trop loin pour charger jeu une action héroïque je vais je suis faire mon heure de gore avec lui pour crier bestialement roi et j'ai réussi malheureusement je passe pas toute la tactique s'il faut deux unités chez toi c'est ça nous faut que j'en ai plus ta grande strat la grande soit ouais mais on a mené en un je peux pas donc je vais faire juste fin de la phase de héros je fais un autre début de la phase de mouvement mouvement 10 voilà elle réussit fin du tour j'ai marqué 5 et donc on passe au score tu marques donc 5 en réussissant ton secondaire enfin ton tactique ce qui t'amène j'ai même pas utilisé les destructrices ils sont restés cachés tu as déjà fini une bataille avec la destructrice l'ont utilisé avec le personnage non ouais tu vois tu vis des trucs 24 points et donc tu marques attaques de la grande stratégie oui donc ça fait 24 à 23 et du coup en fait je l'empêche aussi la sienne 24 à 23 c'est d'un poil de nez écoute c'est ça tu t'es bien battu mais il ya une justice les vrais guerriers c'est vrai mais jamais les vacances un jour banque toujours est ce qui est bien c'est qu'il ya autant de boc à la fin de la partie qu'au début j'avais mis trois unités au départ très bien les gars je vous invite avant de manger on va faire un petit époux de fring rapidement sur la partie on se retrouve suite pour le débrief donc partie très serré 24 à 23 je tiens à saluer l'outsider de cette le challenger de cette de cette partie parce que comme expliqué plus tôt jérôme pas le même niveau de d'expérience on va c'est c'était quoi ton rythme de partie déjà alors si j'avais à faire une partie par mois c'est c'est bien c'est pas mal si vous habitez dans les landes n'hésitez pas j'ai pas ce type de orbs donc bah moi la question c'est qu'est ce qui a fait que qu'est ce qui a fait la différence là qu'est ce qui qu'est ce qui s'est bien passé pour vous qu'est ce qui s'est mal passé pour vous quels sont les mauvais choix les bons choix moi je pense que tant sur le plan tacotique et co-technique non bah ça a bien été en fait après forcément donc je suis joueur débutant moi quand je joue avec hervé en général en fait c'est plus des parties loisirs avec les batailles fantastiques donc là c'est un peu plus entre guillemets du domaine un peu plus compétitif entre guillemets avec des vraies armées en fait qui tapent dur donc non c'est plus un peu pense pas que je ne vois pas en fait les mauvais choix dans ce que j'ai pris en fait dans ce que j'ai fait après il ya ouais peut-être un certaine décision au final je crois qu'ils ont pu nuire mais je pense je pense ça a été au final dans l'ensemble moi je suis assez satisfait de mon de ma game en fait de comment je les jouais à des petits oublis etc où hervé était super cool tout donc forcément voilà dans un peu dans mon cadencement un cadencement en fait qui est très important dans cette partie dans une armée iron joe dans toutes les armées bien sûr mais avec notamment avec les bulles un peu de war chanteur tout ça qui donne des bonus c'est important vraiment d'avoir un cadencement il ya aussi tout ce cadencement dans les par exemple dans les mouvements vous pouvez faire avec les iron joe en face de héros donc là forcément à chaque fois il se mettait à 12 donc chaque fois c'était un peu compliqué pour l'utiliser il arrive bien me bloquer mais non au final je suis assez content j'arrive à lui enlever donc sa grande strat qui était déjà un objectif de départ mon château au final il fonctionne relativement bien j'ai de la chance avec avec ses charges et le fait d'enlever son champion c'est un vrai plus en début de game et voilà après bon là par exemple au milieu là il joue bien aussi pour bloquer mes deux mots crochats voilà de façon ville mais non je suis très content de ma game merci d'avoir reçu c'est ma première et bon et ton point de vue pour ma part juste avant voilà comme le week-end prochain le week-end après ça sortira donc on prépare un tournoi donc jérôme est en préparation d'un tournoi avec une équipe qui s'appelle la fracastime des lbf on s'est lancé voilà une petite étymme en création à la ftc de châteauroux voilà avec la ossf et donc avec la ossff et donc voilà c'est un on est dans un projet d'amener on a déjà quelques joueurs expérimentés et quelques joueurs moins expérimentés et moins aguerris parce que jérôme quand même résonne très bien là dessus et donc on prépare à ça juste avant je l'ai bien préparé comment jouer contre les bocs comme vous l'avez pu le voir les bocs c'est une mécanique de jeu où round 1 round 2 je dois prendre les bonnes décisions pour me permettre de scorer après et il a fait les bonnes décisions il a fait un bon château fort qui m'a vraiment embêté il a profité des décors il a il a couvé un bon joueur à l'enjeu c'est un joueur qui attend le bon moment il l'a fait pour ma part pour ma part j'ai si je me suis forcé à jouer vite mais je j'ai commis une petite erreur qui au final est assez importante c'est que mon général et là n'est pas là pour rien en plus de faire frapper en dernier sur de plus il me permet de faire des activations de charge en face de héros et et j'ai oublié que là mon crochet elle était à plus de dégâts voilà et donc j'ai envoyé mon général à la morgue ce qui m'a mis un peu en difficulté dans les relances là c'est un peu voilà l'aérone jaune et le boc il est très très bien comme bt c'est juste que c'est pas un bt qui c'est pas ok j'ai lu la bataille c'est au celle là je la gagne non il va falloir prendre les bonnes décisions ça c'est très bien c'est un super bt parce que ça fait vraiment réfléchir et et puis après je joue j'ai loupé mon round 2 se passe mal donc à partir de là on passe dans ce qu'on appelle un mode totalement dégradé le dégradé c'est que ça ne s'est pas passé comme on avait prévu la grande stratégie ne s'est pas prévu et là on doit être capable de partir au score et moi c'est quelque chose que j'affectionne dans le jeu voilà je sais quelque chose que j'affectionne beaucoup dans le jeu je me force à jouer avec des potes en mettant directement en difficulté dès le début pour me mettre déjà là dedans donc là je me suis mis et j'ai occupé la table j'ai fait tout ce que je pouvais j'ai j'essaye de créer le plus de possibilités de cartes pour aller faire des doubles de double et puis ce scénario faut pas nier c'est un scénario où il faut occuper la table et j'ai eu de la chance aussi dans les retours des objectifs voilà ça m'a permis de rééquilibrer c'est un scénario qui est en tournoi attention il faut pas l'éviter parce que il ya une ce scénario si on occupe la table on se redonne des possibilités pour venir récupérer voilà donc c'est une bonne game merci pour ce retour les gars merci pour cette partie qui était vraiment très intéressante j'espère que elle vous a plu chez vous je vous rappelle qu'on a joué il faut le dire sur un superbe tapis crancourt game vous savez je l'adore celui là je le sors à toutes les sauces on est on a des objectifs c'est des objectifs très discrets et qui se marient parfaitement avec toutes les tables c'est chez myscénario qu'on les retrouve et bien entendu si vous voulez des superbes figurines de chez games c'est my hobby place qui vous les propose à moins 20% les meilleurs prix du net j'ai deux assistants très oh mon dieu mais qu'est ce que c'est beau regardez moi regardez moi cette douceur regardez moi regardez grave top si vous voulez rien rater de notre actualité c'est aussi sur le discord que ça se passe je vous rappelle que j'ai lancé un choix des armes qui a démarré pour faire de nos armes et ensemble on peut toutes les infos dans le discord tous les lundis on se retrouve pour peindre ensemble sur twitch n'hésitez pas de passer par twitch par youtube via creative wargames et team creative wargames qui est donc la chaîne compétitive le part que je finisse très vite ça va très mal finir avec les deux je suis ton père et voilà je vous remercie encore je vous souhaite une très bonne journée soirée week-end et je vous dis ciao les seigneurs de guerre à plus